N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos Yo les gars c'est Frazio, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mes équipes pour ce mois de juillet Alors j'ai fait des équipes originales plutôt, il y en a 4 que vous voyez devant vous Alors il y a Frazio team 1, Frazio team 2, 3, 4, voilà j'ai voulu les nommer comme ça, c'est pas original mais voilà C'est un peu suspense, donc là pour la première équipe, on a une équipe super forte Et super original ça veut dire, alors je compte vous faire un petit squad builder, dis-moi si ça vous intéresse avec cette équipe Genre un truc un petit peu plus détaillé que cette fois-ci, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, j'entends votre avis Alors en gardant but on a Diego Alves, bof Alves, j'ai pas trop aimé sur ce fut 17 Mais bon il est pas trop cher en plus il est brésilien, donc ça fait vraiment l'affaire Défenseur droit en APRS avec 92 de vitesse, il coûte pas du tout cher, 2300 sur PS4, vous pouvez trouver moins cher Je pense actuellement, Nadeau 84 version up, voilà je le trouve bon, il fait le taf, easy 1m98, énorme les gars, vraiment énorme L'autre défenseur centrale c'est bien sûr Miranda, très très bon aussi, très bon en défense, rien à dire vraiment En match il est top, faut juste être un petit peu concentré Défenseur gauche c'est la base, c'est Alexandro avec 87 de vitesse Alexandro vous le connaissez vraiment tous, vous l'avez tous déjà essayé normalement sur ce fut 17 Vraiment énorme, rien à dire, rien à commenter je pense, énorme Je l'ai revendu pour tester d'autres DG mais vraiment il est énorme, c'est le meilleur Donc les gars si vous avez une 4 choix, il est indispensable pour vous Alors là ça va commencer à devenir un petit peu original En milieu central, on a ici Tadiska, ça vient avec sa version TOTGS Il est sorti il y a longtemps mais bon il est toujours énorme aussi avec son pied gauche Très très bon en tir, il a marqué des longs shots de ouf Si vous voulez voir des clips, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un squad builder, je le répète L'autre MC c'est Mossoro Bien aussi, vraiment très très bon Avec sa version TOTGS, 86, là il coûte pas trop cher je crois à 20 000 actuellement L'autre MC c'est pour un petit peu donner le collectif, c'est Alan Mais il est bon, il est bon quand même, il fait le taf vraiment Alan voilà, joueur de Napoli, brésilien aussi Voilà, c'est là devant vous Il coûte pas du tout cher celui-là Alors là, l'attaque elle est vraiment énorme Ici on a Bruma, 98 de vitesse avec ses 4 étoiles en jet technique Il casse les reins, il casse les reins vraiment 87 de général, 82 en tir, 84 en passe, 93 en dribble, 75 en physique Vous pouvez payer 4 étoiles, donc les gars, énorme, vraiment énorme N'hésitez pas à l'acheter Buteur, Abu Bakr version TOTGS Bon alors là, si vous avez les crédits, vous pensez d'acheter Eto Avec sa version grise, il est énorme lui, mais bon moi j'ai petit pas de crédit Donc voilà, je préfère acheter Abu Bakr, TOTGS Ils y vont aussi, il fait le taf avec ses 4 étoiles en jet technique Bon voilà, l'avance entre toi, on a ici, Vichao Vizca, je suis pas Vizca Barça Dans le décode, Vichao Vizca, comme vous voulez, 93 de vitesse Le petit problème, ce sont ces 3 étoiles en jet technique Mais bon, il y a les 4 étoiles en mauvais pied Pas trop cher non plus sa carte, je crois qu'elle coûtera actuellement 20 000, 22 000 Voilà 93, 90 en dribble, 93 en vitesse, 96 en tir, 92 en passe, 77 en physique Major pied pied droit, bon maintenant voilà pour cette équipe, j'espère vraiment qu'il vous plaira Je vous le répète, si vous voulez un squad build avec cette équipe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Ce sera bien sûr plus détaillé avec des clips, des parties de match Alors passe tout de suite à la deuxième équipe La deuxième équipe, c'est une équipe pas du tout chère Sauf ici le petit Thomas, qui coûte 10 000 actuellement, mais je l'avais pas qu'il y a longtemps Voilà, j'avais une vidéo d'ailleurs, il y a longtemps Alors quand on regarde un but, on a bien sûr Diego Alves, même gardien je crois Ouais, c'est le même gardien Alves, voilà, on l'a présente tout à l'heure A droite on a Demarcos, 88 de vitesse, énorme joueur Vraiment il fait vraiment le taf à droite Bon vous pouvez mettre Bellery si vous avez vraiment les crédits Mais je pense que c'est vraiment de mettre Demarcos aussi Il est bon, il fait le taf, pas la peine de dépenser 4 000 crédits pour rien Défense centrale, ici Jiménez, ou Jiménez pour les français 88 en défense, 83 en physique Vitesse un petit peu moyen, c'est vrai Donc voilà un petit peu statistique, taille 1m25, énorme joueur aussi Peut-être un petit défaut c'est un petit peu à vitesse Mais bon il fait le taf quand même, il coûte pas trop cher 1 800 sur PS4, il est bon, achetez-le les gars L'autre défense centrale c'est bien sûr Samuel, Omtiti, le français, vous le connaissez tous 82 de défense avec 68 en physique Oh il est bien, il est bien, je sais pas rien à dire, il est vraiment bien Pour l'instant il fait le taf L'autre défense à gauche on a ici Costa Costa il coûte pas trop cher d'acheter parce que c'est une équipe bis Ou même C si on veut dire, je joue pas vraiment trop avec cette équipe Mais bon, il fait le taf, 83 de vitesse, 74 en dribble 76 en défense, 74 en physique Il y a une belle carte aussi, une carte, voilà, une carte normale pour son prix Alors on passe à l'MC Boateng, Kevin Prince, Boateng, l'ancien joueur de l'AC Milan Ouais il est bon, il est bon Il est vraiment bon par rapport à son prix Moi je donnerai 2000 crédits pour ce joueur Parce que vraiment il fait le taf avec ça en physique 81 de physique, voilà les syndic devant vous 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de gestes techniques Énorme joueur si on veut dire même Pour son prix Alors en récupération j'ai mis ici Thomas Partey Thomas Partey c'est vraiment mon coup de coeur cette année J'avais fait une vidéo dessus il y a quelques semaines si on va dire Quelques semaines ouais Donc voilà je pense pas vous le présenter Vous le connaissez tous si vous suivez mes vidéos 86 en physique, 80 en défense Bon on passe rapidement A l'autre MC c'est bien sûr Trigueras ou Trigueras 81 en dribble, 80 en passe, mauvais pied, 4 étoiles, gestes techniques, 4 étoiles Et bien à dire bon joueur, vraiment bon joueur Alors là c'est un joueur vraiment que j'ai adoré Pour les techniciens vous le connaissez normalement tous Il s'agit de Musanda 5 étoiles de technique et 5 étoiles en mauvais pied 88 en vitesse, 83 en dribble 65 en tir, 70 en passe, 23 en défense Bon on s'en fout un petit peu On l'attaque rendement élevé, en défense moyen C'est vraiment une bombe les gars Très 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 bon joueur Je vous conseille vraiment de l'acheter Pour votre équipe bis Énorme, énorme, vraiment énorme Et les droits on a ici Carlos Vela Oui là c'est un Mexique que vous connaissez normalement 85 en vitesse 78 en tir, même si je le trouve meilleur en tir Normalement il marque des longs shots de ouf Ça on veut dire Bon 8, 2 étoiles, gestes techniques, 4 étoiles Il ne coûte pas cher, 950 sur PS4 Bon on passe rapidement au buteur On a ici Wissam Benjeder Vous pouvez mettre même ici Alvaro Morata 83 en vitesse, 85 en dribble 65 en physique, voilà c'est un petit peu son point faible Mais si j'ai un mauvais pied, 5 étoiles G6 technique, 4 étoiles Bon là il fait le taf normalement Vous devez le voir dans votre équipe Bon la troisième équipe, je ne vais pas vous la présenter Parce que c'est une équipe que j'ai faite Qu'avec des joueurs que j'ai packé Donc il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de collectif Il n'y a rien du tout presque Donc voilà je préfère m'en abstenir On passe directement à la quatrième équipe Là c'est une équipe énorme ici En gardant début on a Areola 2000 crédits Mais normalement là il devrait coûter beaucoup moins cher Il est bon, il est bon à Areola J'ai trouvé vraiment bon dans le terrain Défenseur droit, on a ici CDB 80 de vitesse, 119 en physique Voilà il n'y a vraiment rien à dire Peut-être un petit peu la vitesse Elle n'est pas très énorme Mais bon Sa condition physique arrive à réparer tout ça En défense centrale On a ici Biwa ou Yanga, Mbiwa comme vous voulez 1m 24 91 défense, 119 en physique 112 en vitesse Pas mal la carte je trouve Je n'ai pas qu'un premier détenteur ici On passe directement à l'autre décès C'est Marquinhos J'avais essayé de prendre le Marquinhos Tots Quand il avait la compétition Future Champions Mais je n'avais pas réussi à me qualifier J'ai fait 2-3 essais Finalement j'avais ragé J'avais tout le monde qui jouait comme s'ils jouaient leur vie Bon en tout cas c'est pas grave Celui-ci fait vraiment bien l'affaire En défense gauche C'est un joueur qui n'est pas très utilisé Je ne sais vraiment pas pourquoi Mais il est vraiment très très bon Avec ses 90 en vitesse C'est d'Albert Énorme joueur Vraiment énorme J'ai vraiment kiffer ce joueur Très bon DG Voilà il joue avec l'OGC Nice Voilà sa carte devant vous Vraiment j'ai bien aimé ce joueur MC On a ici Marco Verratti Que je n'avais pas qu'il y a un premier détenteur OVP 4 étoiles G technique 4 étoiles 85 de général 83 de passe 87 en dribble Voilà c'est un petit peu le maestro de l'équipe Je l'ai bien aimé Il organise un petit peu le jeu Voilà en plus il peut venir au Barça Donc ça sera vraiment énorme s'il vient au Barça Moi je active ce joueur en réalité Donc voilà j'espère qu'il viendra au Barça L'autre MC je préférais mettre un MDC récupérateur C'est bien sûr Thiago Mota Que j'avais aussi packé Avec ses 82 en physique et 76 en défense Il arrive facilement à couper les passes des adversaires Donc voilà j'ai bien aimé ce joueur En plus il a un bon tir Même si là c'est 65 ici J'avais marqué un petit long suite avec Et voilà je trouve sa carte vraiment bonne Peut-être à la vitesse mais comme c'est un MDC Je m'en fous En plus comme instruction Bah je lui mets de rester derrière pendant l'attaque Voilà c'est tout pour ce joueur On passe directement à Pastore avec ses 84 de général Ce joueur là je l'ai trouvé bon Bon pas plus que bon Peut-être que je vais l'échanger avec Julian Draxler Ah là je commence vraiment à être fatigué les gars J'ai tourné plusieurs vidéos enchaînées Et là je compte arrêter Je suis vraiment désolé les gars Je vais continuer cette vidéo Mais ça sera pas comme avant Voilà comprenez-moi les gars En tout cas en AVD C'est le meilleur joueur de cette équipe C'est bien sûr Bernardo Silva 115 000 de crédit Mais je l'ai vraiment kiffé les gars 3 matchs joués 5 buts marqués D'ailleurs je compte vous faire un petit player review De ce joueur Ça sera peut-être dans la prochaine vidéo Voilà 3 matchs joués 5 buts marqués Il a vraiment rien à dire Ce joueur est vraiment énorme les gars C'est peut-être meilleur qu'il est au Messi Bah moi j'ai trouvé comme ça en tout cas Donc on passe directement à Cavani Vous le connaissez normalement tous Avec sa version 86 84 en tir Finition Rien à dire Énorme les gars Il manque quasiment rien du tout Voilà 10 matchs joués 7 buts marqués Et 6 passes décisives Ballon aérien Il les manque jamais Donc voilà On passe tout de suite à Memphis Depay Dernier joueur de cette vidéo 90 de vitesse 4 étoiles L'énergie technique Énorme aussi 10 matchs joués 3 buts marqués Et 5 passes décisives Il est vraiment kiffé ce joueur aussi En plus il ne coûte pas trop cher 1500 sur PS4 Donc les gars voilà Enfin c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si vous aimez ce genre de vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu A partager un maximum A vous abonner C'est pas encore fait Bref les gars C'était Fragio Et peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz